Oui, je suis un poète parce que j'arrive à mettre en synthèse des heures de réflexion en une phrase et que la poésie se trouve surtout dans les yeux de celui qui la regarde. Donc je dirais que c'est une affaire de sensibilité et d'entente entre ce que je propose et celui qui la reçoit. J'ai toujours été sensible aux mots, c'est grâce à ça que nous nous transmettons un savoir depuis des millénaires. Donc s'il n'y avait pas les mots, comment écrirait-on une histoire ? Écrire, c'est un contrat. C'est-à-dire qu'une fois que c'est écrit, vous ne revenez pas en arrière. Et je pense que si on pense à cela avant d'écrire, on écrit mieux. Beaucoup se plaignent de ce qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils diffusent eux. Ils n'ont pas conscience de la réflexion qu'il faut avant d'écrire quelque chose qui ne partira plus jamais. Parce que les mots partent mais ne reviennent pas. Ça veut dire qu'ils ne s'effacent pas, ils ne disparaissent pas. Le rap était la forme d'expression lyrique qui me parlait le plus par rapport à mon environnement, par rapport à ma sensibilité et l'énergie dont j'avais besoin. Il apportait cette énergie, ce storytelling, ce côté urbain qu'on trouvait nulle part ailleurs, parce que l'urban n'existait pas avant. Et pourtant, il y avait des gens qui vivaient dedans. J'ai la chance d'avoir une vie qui est pleine de rencontres, extraordinaires. Et nombre de fois, je me suis dit, mais putain, pourquoi personne n'est là pour entendre ce que j'entends ? Avec le temps, je me suis rendu compte que tout le monde avait une histoire incroyable à raconter, sans savoir comment. Et donc, je me suis dit, ces histoires qu'on pense banales, si on trouve le bon moment pour ces personnes et un bon confort, on va saisir l'incroyable de la situation. Et c'est ce que j'ai fait avec Histoire de quartier. Certains sujets de post-class ne seraient évoqués nulle part. Nulle part, nulle part. C'est merveilleux, parce que ça donne de l'importance à des choses essentielles, en vérité. C'est souvent des sujets qui se cachent dans une faille. C'est des sujets qui ne parleraient peut-être pas au grand public, et qui, par les moyens que sa demande de réalisation, vous permet une certaine liberté. La manière dont vous parlez décrit votre personnalité, votre état de santé, votre état mental. Et puis, votre humeur. Je veux dire, la voix, c'est vraiment beau. Elle est la voix de tout le monde. Et il suffit juste d'utiliser les bons mots, le bon format pour le même texte, pour pouvoir le caser dans une case, dans un endroit où il n'aurait pas pu aller d'une autre forme. Alors, les mêmes mots que j'utilise pour un podcast peuvent servir pour un roman, pour un film, ou juste pour une conversation. Je me suis fixé pour ordre de ne jamais partager l'obscurité à travers les mots, parce que c'est un pouvoir magique et que je n'ai pas envie d'en faire de la magie noire. De la même force que je peux essayer de concentrer mon travail sur le bien, je peux le faire sur le mal. Et ce mal que je n'ai pas fait me comble de joie.